L'évolution constante de la nouvelle technologie dans le domaine du numérique ces dernières années a été extraordinaire. Elle a permis de rapprocher les États, les pays, et elle a permis aussi le partage de connaissances. Vous tous qui êtes là, au sortir de nos entretiens, d'un clic, vous pouvez envoyer vos données, vos fichiers, vos photos partout dans le monde. En même temps, à une personne qui se trouve à Tokyo, à Pékin, en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. C'est ça la nouvelle technologie numérique. Et donc, la mondialisation de cette nouvelle technologie a fait que nous sommes maintenant dans une situation où la demande et l'offre est telle que, dans ce domaine, dans le domaine des services, est telle qu'il faut se positionner pour pouvoir être parmi les meilleurs et pour ne pas être parmi les pays. C'est une opportunité pour nos pays en développement de pouvoir, de par nous-mêmes, prendre en charge nos besoins dans ce domaine, en formant des jeunes de qualité, mais aussi en nous positionnant dans l'international. De grandes entreprises du numérique, les entreprises qu'on appelle ESN, entreprises de services du numérique, commencent à s'installer au Sénégal. Je citerai Atos, je citerai Worldline, GFI, etc. Et pour mémoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2014, lorsque Atos s'installait au Sénégal, son président, qui est M. Thierry Breton, que tout le monde connaît, Atos, c'est 125 000 personnes dans le monde. Son président, donc, disais-je, avait dit qu'il voulait, à l'horizon 2019-2020, qu'il y ait au Sénégal, qu'il sorte dans les écoles d'ingénieurs du Sénégal, 2 000 ingénieurs, et qu'il est prêt à les placer un peu partout dans le monde. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons dit, chiche, nous allons créer cette école pour produire des ingénieurs de qualité. qu'Atos et d'autres entreprises pourront placer un peu partout. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire de telle sorte que le Sénégal puisse, dans ce domaine, dans le domaine de l'éducation, des sciences, produire des élèves de qualité. Nous pensons qu'au-delà des diplômes, au-delà des diplômes, les grandes entreprises regardent un peu ce qu'on dit le savoir-faire. On a un diplôme, mais derrière, ça peut être quelque chose de très théorique. Ce qui intéresse une entreprise, c'est est-ce que cette personne-là, qui a un diplôme d'ingénieur, a un savoir-faire. Ce savoir-faire-là est matérialisé par des certifications. Les certifications, ce n'est pas l'école ECPI qui le donne. C'est nos partenaires PECB, ECB, etc. et Java, où on va faire des certifications. Ce n'est pas ECPI. Nous, on les prépare à la certification et on les présente à la certification. Donc, s'ils passent ces examens de certification, ça veut tout simplement dire qu'ils sont aptes, effectivement, qu'ils ont les compétences techniques par rapport à ces métiers. Notre école contribue dans ce sens fortement aux enjeux de développement du Sénégal par la création, par la production de jeunes créateurs forts dans le domaine des sciences et de la technologie, forts dans le domaine de l'entrepreneurship, forts dans le domaine des connaissances techniques et forts dans le domaine de comment se développer, comment créer une entreprise, comment travailler dans une entreprise. Ce que nous voulons, c'est, comme l'a dit M. Gaye, quand les jeunes vont sortir d'ici, quand ils vont aller travailler quelque part, on ne va pas leur dire quel diplôme vous avez. On va leur dire qu'est-ce que vous allez faire. Et nous voulons qu'ils disent nous allons faire ceci, ceci, ceci. Nous sommes certifiés. Et qui sait travailler dans plusieurs domaines transversaux, qui dispose de certification, pourra valablement travailler un peu partout. Donc, ce pays va contribuer aux enjeux de développement, normalement, dans le capital humain. Nous investissons dans le capital humain, nous investissons dans le know-how et nous pensons que nous allons, par ce biais, contribuer au développement de notre pays et, bien sûr, dans les axes stratégiques du plan Sénégal émergent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal